Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi bien, j'ai aussi tu as un nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui là, aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui là, si tu les élèves, vous les élèves, vous qui êtes à quelque part, même si tu n'es pas élève, vous qui m'écoutez, faites beaucoup très attention, même simple stylo, on peut prendre ça pour changer ton intelligence. Le stylo que vous prenez, pardon, prête-moi ton stylo, je vais écrire ça là, prête-moi stylo, je vais faire ceci, prête-moi bique, prête-moi bique, je vais écrire quoi, bique, prête-moi bique, je vais aller écrire ça là, prête-moi bique, je vais faire ceci, je vais faire cela, et arrêtez d'emprunter vos trucs, même rego, pompao, stylo, ceux-ci, ceux-là, arrêtez de faire ça à leur corps là-bas, même si on dit tu es mauvais ou tu es mauvaise là, il faut accepter ça comme ça, même avant de lui donner là, tu prie si ça seigneur, vous mais vous connaissez, quand tu veux donner quelque chose à telle personne, il faut prier si ça et puis tu lui donnes, même si c'est pour te faire du mal là, il ne va plus le faire parce que tu as déjà évoqué le feu du Saint-Esprit, si la chose que tu lui donnes, oui, voici une histoire que j'aimerais vraiment vous partager et on va mieux comprendre pour se méfier un peu à l'école, on parle de la vie mais voyez encore quelque chose qui se passe à l'école que beaucoup de personnes ignorent, vous savez à l'école c'est comme ceux qui les vendeuses ou les vendeurs au marché, ou leur vie est risquée, c'est comme ça aussi, les études aussi, leur cerveau est risqué, voici un jeune homme vraiment qui est tellement brillant à l'école, tellement brillant c'est bien jusqu'en CM2, il n'y a pas l'homme il était tellement fort il était tellement fort à l'examen, bah ou en 6e, 1er 5e, 1er, 3e, 1er il était 1er, 1er jusqu'en 2 il a eu son orientation il ne faut pas me blesser il a attrapé ce tylo et puis il a eu me blessé un français on n'est pas, il a dit ce 1er, on va puiser l'eau eux, le jeune homme, vous savez dans la vie arrêtez de faire confiance à vos voisins, arrêtez de faire confiance à vos amis c'est confiance ça qui vous envoie à l'abattoir confiance que vous êtes dedans là, ça vous envoie à l'abattoir et ce jeune homme, il était tellement brillant même que le jour où on appelle ses parents c'est que c'est pour donner tableau d'honneur c'est pour donner tableau d'honneur à lui et puis donner ça à ses parents pour dire non que oui, vos fils a travaillé 1er, 2e, 1er, 2e, 1er, 2e, 1er, 2e, 1er, 2e, 1er, 2e c'est payant jusqu'en où il est arrivé là tout d'un coup bien avant que ses moines rechutent vous voyez ce qui s'est passé il dit, il était là comme ça devant la cour lui l'étudiant vous voyez voisins d'à côté ils étaient dans la même place les mamans parlaient vous la même, regardez regardez le fils de ma voisine regardez comment il travaille il est premier, 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 premier quand on appelle ses parents c'est pour lui c'est pour lui donner tableau d'honneur mais vous une fois qu'on m'appelle avec vos papas c'est pour aller régler les discours là-bas mais pourquoi vous êtes nuls comme ça pourquoi vous êtes ceci pourquoi vous êtes cela vous ne pouvez pas tricher vous ne pouvez pas copier les angles d'amans ils travaillent à l'école là-bas vous ne pouvez pas faire vous êtes là en train de manger faire ceci, faire cela vous savez il y a une manière de parler aux enfants comment copier l'exemple de leur ami mais d'amans vous parlez avec la violence vous parlez avec comme cela les enfants ils ont déjà une idée négative qu'ils vont activer et ces enfants ils ont activé l'esprit négatif eux ils partaient à l'école mais c'était plus d'amans ils regardent rien mais c'était plus ça c'était plus ça c'était plus ça c'était plus ça vous savez quand tu es à l'école tu ne sais pas qui est jaloux même quand tu es au travail tu ne sais pas toi tu ne sais pas qui est jaloux de toi toi tu penses que ceux qui sont autour de toi là c'est parce qu'ils sont heureux ou ils sont généreux non c'est pas ça et maintenant un jour ils étaient à l'école tout ça là et il y a eu Baga Baga lui ce sont ses amis donc il allait séparer où il allait séparer son bic bon il peut dire le stylo est tombé donc il n'a pas vu il n'a pas su que le stylo est tombé et il a séparé Baga son voisin d'à côté là son voisin d'à côté pas pour dire son voisin son voisin d'à côté là c'est lui qui a ramassé le stylo et quand il a ramassé le stylo il allait il savait que le stylo là c'était pour lui il a pris le stylo là il allait donner ça à sa maman et sa maman a fait des rituels-ci le stylo le jeune homme il a dit le jeune homme vous savez que il y a des devoirs qui se passent à l'école là-bas quand tu es quand tu es dans le collège il y a des devoirs il y a des petits petits trucs les devoirs les quoi 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 là c'est ça qu'on prend pour noter ah le gars tu étais premier 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 du neuf du neuf du neuf des moines du neuf des moines il a dit quand ils m'ont fait seulement là c'est le du neuf du neuf du neuf c'est dit sixième jusqu'en seconde c'est du neuf du neuf du neuf le gars un coup ça a chuté il a eu quinze on est bon d'accord soit il a eu sommeil donc à cause de ça quinze ça peut aller deuxième encore on tape là-bas ça sont onze l'éducateur a tiqué comme ça il dit mais le petit là il a quel stress à la maison là-bas le petit là il a quelle angoisse qui se passe dans sa famille lui qui était premier il a eu onze des moines là-là on ne comprend plus rien on tape à corps le petit il a eu six et demi des moines héhé seigneur l'éducateur le professeur ils ont convoqué la famille héhé la famille parce que c'était là-là c'était tapis rouge des tableaux d'honneur j'arrive là-bas voyez l'enfant qui est assis là-là voyez ses parents qui sont assis tout le monde mais qu'est-ce qui se passe vos fils là il y a quel matrimon qui se passe dans la famille là-bas dans votre maison quelqu'un qui était premier premier on ne comprend plus rien c'est le meilleur quand on dit meilleur élève de ce lycée là c'est lui mais qu'est-ce qui se passe jusqu'en 6,50 des moines qu'est-ce qui se passe on demande à l'enfant il y a quoi à la maison là-bas on était matraite ou bien il dit non mais qu'est-ce qui se passe on ne te comprend pas il faut nous dire la vérité si c'est pour que moi-même l'éducateur dit si c'est pour que toi tu viens chez moi tu vas vivre viens chez moi moi je vais te donner une place ma chambre est là il y a une chambre même tu es là vide mes enfants sont là qu'est-ce qui se passe il dit non il n'y a rien mais tiens on m'a premier premier on prend 15 on accepte 11 de moines on accepte jusqu'en 6 encore mais qu'est-ce qui se passe ils ont parlé il dit non il n'a rien sa maman s'est mis en genoux pleurée qui a aucun problème il dit il n'a rien quand on dit il y a des petites compositions il est toujours quand le procès rentre quand il est en train de faire le coup il connait tout quand on dit il y a tel truc il connait tout mais quand on dit pas écrit zéro ça on ne peut pas dire bon d'accord on cherche maire des maisons on cherche maire des maisons maire des maisons vient lui est maire des maisons les gars traite les devoirs les gars font des choses les gars font des choses à la maison il répond tout lui est maire des maisons il dit à quoi c'est maire de venir t'enseigner tu connais tout mais pourquoi il t'enseigne qu'est-ce qui se passe parce que les moines les gars me montrent qu'est-ce qui se passe mon petit il dit lui mais il ne sait pas il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie il ne comprend pas le maire des maisons il dit il y a un problème il appelle les parents il dit franchement vos fils là les trucs que je vois et quand j'étudie avec lui moi je me pose la question je n'ai pas envie d'être dans le four que je vais bouffer votre argent c'est que moi il connait déjà moi je ne sais même pas il y a un problème le petit il y a le stress qui se passe dans la maison on dit non mais qu'est-ce qui se passe le maire des maisons me demande même aux parents qu'est-ce qui se passe ces moines quand il s'en va il crie il s'en fait ces trucs qu'est-ce qui se passe il n'a pas de moines eux-mêmes les parents ne savent même pas qu'est-ce qui se passe les parents aussi ne sont pas musulmans ils ne sont pas chrétiens ils sont comme ça banabana le maire des maisons dit bon d'accord il n'y a pas de problème vous avez parlé j'ai compris on va essayer le plan B on dit c'est quel plan B moi je ne suis pas chrétien je ne suis pas musulman moi je consulte on va aller moi je vais aller consulter et c'est qu'ils vont me dire moi je vais venir vous dire les parents disent ok il n'y a pas de problème il est allé consulter le maire des maisons allait consulter il consulte ça a verré que le stylo de ce jeune homme là c'est son voisin d'à côté qui a pris il a donné ça à sa mère il a donné ça à sa mère sa mère a préparé donc elle a préparé ce stylo là c'est-à-dire elle a pris le cerveau elle a pris l'intelligence du gars pour donner ça à son fils son fils il était en bas là c'est lui maintenant tu es premier, deuxième premier, deuxième à l'école là-bas même on dit tu es devenu fou un coup comme ça l'autre est devenu toka mais là ils ne sont pas rendus compte et le maître des maisons est venu voir la famille pour dire moi je suis allé consulter voyez ce qui s'est passé voici ça voici ça voici ça voici ça voici ça il dit ok les parents disent il n'y a pas de problème comment on va faire on demande on demande au jeune tu connais la famille la cour de ton voisin d'à côté il dit il ne croit pas on est bon d'accord renseigne toi tu vas connaître la maison il dit ok le jeune homme est parti il s'est renseigné deux jours on lui a montré la maison la cour lui-même il a guetté d'abord matin bon il s'est levé il allait guetter où le jeune homme a sorti le jeune homme est sorti il a salué sa maman lui il est venu à l'école il a su que c'est là ok maintenant comment ça va se passer ils ont déplacé le le marabout en question et le marabout est venu dormi chez eux le matin bonheur le lendemain le matin bonheur ils ont attendu même un samedi matin ils sont allés directement dans la cour de son voisin d'à côté ils arrivent là-bas on dit ah vous êtes venu chercher quoi non tu as fait quelque chose toi et ton fils contre mon fils c'est parce que là mon fils regarde c'est moine tu as changé son cerveau tu as pris l'intelligence de mon fils pour donner ça à ton fils et pour ton fils ça t'est venu donner ça à mon fils l'éducateur tout le monde nous convoque pour des bêtises mais qu'est-ce pourquoi tu fais ça elle dit non le marabout c'est pas montré d'abord lui il était là lui il regarde non c'est faux vous venez accuser les gens dans la maison pourquoi vous faites ça il a appelé la police je vais appeler la police c'est pas bon ce que vous faites là c'est pas bon pourquoi elle appelle la police oui 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 la police arrive oui violation à domicile je suis chez moi tranquille il y a une dame une délégation qui d'une part pour venir m'accuser pour dire c'est moi André c'est moi il vend le cerveau c'est moi il prend le cerveau des gens regardez moi même le marabout est tranquille le marabout est tranquille là il regarde elle l'a sauté sauté elle a fini de parler au policier le policier dit mais pourquoi madame vous venez dans la maison des gens vous venez l'accuser comment ça le marabout dit est-ce que je peux parler on dit bon ok vas-y on t'écoute il dit madame moi c'est moi j'ai dit non que oui c'est toi tu as pris le stylo ton fils a pris le stylo parce que où ça a commencé le jeune homme ça le jeune homme lui là il allait séparer la bagarre et c'est dans ça le stylo est tombé ton fils a pris parce que ton fils est jaloux de lui ton fils a pris le stylo et ton fils t'a donné tu as préparé où tu as préparé tu as mis le stylo c'est d'un foulard rouge et il y a les yeux à côté c'est son esprit que tu as pris pour donner ça à ton fils moi je suis là je te vois tu me vois et on se voit on se communique tu me demandes pardon je peux pas parce que demain la dame est venue elle est venue te parler sagement tu as appelé la police contre la dame on va commencer merde il y a les policiers on dit fou elle est sortie tout le monde aïe il y a le gars le barabou le barabou le barabou seigneur jésus christ il a commencé à danser danser la dame aussi elle est assise c'est une socie elle fait ce truc il dit là là on dit c'était en live les missiles se passent en live eux ne voyaient pas mais c'est les missiles c'est les mitra c'est les satan 2 qui se passaient la dame la dame c'est qui était assise tabou elle est tombée elle se lève elle tombe elle se lève le gars lui il est placé comme ça c'est rien il fait ce truc la dame dit oui c'est moi c'est moi il a pris l'esprit de ce jeune homme pour donner ça à mon enfant quand vous voyez une femme qui fait comme ça ou le garçon il fait il faut la laisser il faut la laisser il y a papato de celle-là quand on dit rapportage il faut laisser ceux-là comme ça ceux qui on les met comme ça c'est un danger potentiel oui oui on peut faire ça on peut faire ça oui la dame les policiers sont découragés la dame il dit non le monsieur dit où tu es allé déposer je vois toi mais vas aller chercher il dit si tu vois la foi il dit ça mais si tu vois c'est là vas aller chercher il dit non tu n'as pas allé devant les policiers tu n'as pas allé devant les autorités tu vas aller chercher le policier dit madame va chercher va chercher sinon on te met en prison tout en est là elle a attendu prison on le met en prison et puis il s'envole encore pour aller faire ses trucs et puis il revient encore mais il est toujours en prison elle a attendu prison elle allait tout doucement elle a pris elle est venue montrer vous voyez le stylo vous voyez les oeufs c'est emballé en drap rouge foulard rouge et le marabout dit moi je ne peux pas parler dedans toi mais il faut parler faire la prière retourne le cerveau de ton enfant en lui le cerveau que tu as remplacé là enlève envoie ça de l'autre côté la dame ne peut pas parler on dit non il faut parler la dame ne peut pas il faut parler elle dit on dit il y a un policier tu as fait crac crac elle a dit crac crac elle a commencé à parler à même temps le cerveau le cerveau elle a fait transfert du cerveau la mettre en chap chap oui le marabout a dit oui tu as fini maintenant donne moi le stylo il a pris le stylo il a fait il a parlé il a parlé il a parlé il a pris le stylo il a cassé et ils sont partis ils ont attrapé la femme la police est partie avec la femme et ils sont venus à la maison début ce jour là il a commencé à avoir ses moyens c'est pour vous dire vous qui partez à l'école même si cette école au travail ou à quelque part simple stylo simple pardon il faut m'aider ça il fait ça simple être seulement on bloque ta vie on bloque ton cerveau on mélange ton cerveau on fait il change troc de cerveau on fait troc de cerveau où tu vas tes rencontres là c'est déjà gâté ils ont déjà fait pedicule malicule des cerveaux il y en avait le laval des cerveaux tu es dans le problème oui oh ouais tu es dans le problème la famille cette histoire là ça doit vraiment aider beaucoup des personnes beaucoup des élèves surtout les élèves et aussi ceux qui travaillent on essaie jamais ton voisin même ton meilleur ami que tu dis ton meilleur ami tu ne sais pas il pense de quoi de toi tu ne sais pas il pense quoi de toi mon frère ma soeur faisons beaucoup très attention je vais m'arrêter là n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube facebook facebook mon restrait mais je vous dis pardonnez abonnez-vous là-bas on va avancer je vais m'arrêter là l'abonnez-vous et aussi et vous dire envoyez toujours des histoires on va tout checker pour allaiter des gens pour se méfier de la vie je vous dis à très bientôt ciao bisous à la fin à la fin